L'odeur du café éveille nos sens le matin, et aide la plupart d'entre nous à tenir toute une journée. Mais qui aurait su que les plantes aussi s'épanouissent avec un peu de caféine ? Si vous avez entendu parler du marque de café et de sa capacité à animer le sol, vous serez peut-être surpris d'apprendre que toutes les plantes ne la prouvent pas. Quelles sont donc les plantes qui n'aiment pas le marque de café ? On vous répond. Pourquoi utiliser le marque de café dans le jardin ? Le marque de café est le déchet qui résulte de la préparation ou de l'infusion du café. De nombreux « coffee shop » rejettent d'énormes quantités de marques de café, qu'ils sont souvent heureux de donner gratuitement aux clients pour qu'ils les utilisent dans leur jardin. Car oui, l'utilisation du marque de café dans les jardins n'a rien de nouveau. Cependant, certains jardiniers le font sans connaître ses réels avantages. Parmi les utilisations les plus notables du marque de café, citons l'engrais, le pays, le répulsif et la nourriture pour les verres. L'ajout de marque de café à l'engrais de votre jardin notamment permettra au sol de mieux retenir l'eau grâce à un niveau d'acidité légèrement plus élevé. Cette modification du pH du sol peut toutefois profiter à certaines cultures et nuire à d'autres. Il s'ensuit qu'avant d'ajouter du marque de café au sol, vous devez tenir compte du niveau d'acidité du sol. D'un autre côté, le marque de café contient de l'azote, un élément essentiel à la croissance des plantes. Et tout comme l'ajout de marque de café au sol améliore le drainage, il aide également à aérer le sol. En effet, l'ajout de matières organiques au sol permet d'améliorer l'aération, ce qui permet aux racines de mieux absorber l'humidité et les nutriments, et contribue à la santé générale de la plante. Puis-je mettre du marque de café sur toutes mes plantes ? Le marque de café apporte plusieurs avantages au sol, mais il n'en va pas de même pour les plants. Certaines plantes n'aiment pas le marque de café, incapables de s'épanouir et de se développer en présence d'une forte acidité. Outre les plantes d'alcaline, il est également recommandé d'éloigner le marque de café des semis. La caféine peut endommager les racines, et si le marque est trop épais dans le sol, les racines risquent de ne pas bénéficier du soleil et de l'humidité nécessaire à leur enracinement et à leur croissance. Quelles sont les fleurs qui n'aiment pas le marque de café ? Les plantes acidophiles comme les myrtilles et les azalées s'accommodent bien du marque de café frais, mais il existe une longue liste de fleurs et de plantes qui n'aiment pas le marque de café frais. Voici quelques exemples notables de plantes de jardin qui n'aiment pas le marque de café frais. Le géranium, la moutarde chinoise, les orchidées, les tomates, le romarin, l'acidité du marque de café infuse et diminue, et il peut être utilisé avec presque toutes les plantes. Cependant, il est essentiel de ne pas en abuser, peut-être en ajoutant un peu une fois par mois pour commencer afin de voir comment votre jardin réagit. Vous pouvez augmenter ou diminuer en fonction de la réaction de vos plantes. Il convient de noter que cette liste n'est pas exhaustive. La meilleure façon de comprendre comment une plante réagira aux marques de café est de faire quelques recherches. Commencez par examiner les niveaux de pH idéaux pour vos plantes. Examinez ensuite les besoins en NPK, azote, phosphore et potasse. Si vous avez des difficultés, parlez-en à la pépinière qui vous a vendu les plants. Ensuite, vous devrez les comparer au niveau actuel. Vous l'aurez compris, parfois, l'utilisation de marque de café peut être une bonne idée. Vous serez en mesure d'élever le pH à des niveaux corrects. Dans d'autres cas, il sera déjà au bon niveau ou trop acide. Dans ce cas, vous devez éviter d'utiliser du marque de café. Les signes qui indiquent que le sol est trop acide. Une autre façon de déterminer l'effet de l'acidité du sol est d'examiner les plantes. Il existe quelques signes de niveaux élevés d'azote dont vous devriez vous préoccuper. Le manque de fleurs. Lorsque les niveaux d'azote sont élevés dans le sol, les plantes ne produisent pas de fleurs et la taille des fruits est réduite. La couleur des feuilles. Un autre problème courant est que les feuilles peuvent commencer à jaunir. Elles tombent alors plus rapidement de la plante. Le manque de croissance. Parfois, les plantes réagissent aux marques de café en affichant une croissance anémique. Si vous ignorez ces signes et continuez à ajouter du marque de café à la terre, il est possible que vous finissiez par brûler les plantes. Dans ce cas, il est possible qu'elles meurent. Comment utiliser le marque de café dans votre jardin ? Chaque jardinier semble avoir sa propre méthode pour ajouter du marque de café à son jardin. De la préparation d'une infusion à l'application directe, vous trouverez des conseils et des astuces pour chacune d'entre elles. Si c'est la première fois que vous utilisez du marque de café dans votre jardin, voici quelques méthodes, testées et éprouvées, pour l'essayer. Application directe. Efficace pour. Repousser les insectes et les animaux. A faire. Utilisez-le avec parcimonie, un peu suffit. A ne pas faire. Utilisez comme seul moyen de défense contre les parasites. Pour une application directe, il suffit d'ajouter du marque de café dans votre jardin. Si vous commencez à voir des insectes et des animaux dans votre jardin, ou des traces de leur présence, vous pouvez en saupoudrer un peu autour des plantes pour les éloigner. Si le problème persiste, vous devrez peut-être le traiter avec un insecticide pour éviter la mort des plantes. Ajoutez simplement de l'eau. La réutilisation du marque de café infusée est simple avec cette méthode. Vous devez mélanger une cuillère à soupe dans une tasse d'eau et laisser reposer le mélange toute la nuit. Le matin, filtrez le marque pour réduire sa consistance granuleuse, puis ajoutez l'eau à votre jardin. C'est une méthode simple, qui convient à toutes les plantes et qui peut transformer le sol rapidement. Créez un tas de compost. Un tas de compost est l'arme secrète de tout jardinier. En utiliser un peu au moment où les plantes en ont le plus besoin permet d'augmenter la teneur en nutriments du sol, son taux d'humidité et sa structure générale. Si vous avez déjà un tas de compost, ajoutez du marque de café pour l'aérer davantage. Si vous n'en avez pas encore, commencez-en un. Mélangez un rapport de 2 sur 1 entre les feuilles, les brindilles et les déchets de coupe et des éléments comme le marque de café ou les déchets alimentaires. Laissez-le reposer pendant quelques mois et faites-le pousser pour y accéder lorsque votre jardin a besoin d'un coup de pouce supplémentaire. C'est la fin de cette vidéo magazine. L'équipe des dénicheurs vous remercie de l'avoir visionné jusqu'au bout. Si vous souhaitez soutenir notre travail, nous vous invitons à mettre un « J'aime » à la vidéo. Le contenu vous a été utile ? N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne pour plus de contenus similaires. A bientôt sur lesdenicheurs.net